salam alaykoum aïza et talaba ou talibat donc fin de la vidéo encha'Allah on va te dire qu'on fasse la correction de l'exercice 3 modules équilibre électrochimique semestre est 3 donc la question 1 calculez le produit de solubilité de chlorure d'argent agcl solide connaissant les potentiels standards d'accord des couples agcl ag et ag plus ag c'est à partir du couple agcl ag et ag plus ag on va calculer le la solubilité de chlorure d'argent donc on va commencer par la première question puis on va passer à la deuxième question donc calcul ks ou bien voilà le produit de solubilité à partir du couple ag plus et ag on va utiliser les deux méthodes soit à partir de la méthode d'identification des potentiels ou bien à partir des méthodes de delta ag 0 donc exercice c'est l'exercice 4 d'accord l'exercice 4 la question 1 calcul voilà on va calculer donc calcul le ks calcul ks de chlorure d'argent agcl solide à partir des deux couples à partir du couple les deux couples le premier couple c'est ag plus ag et le deuxième couple c'est agcl donc soit on va utiliser la méthode d'identification des potentiel et la méthode d'identification des potentiels et la méthode d'identification des potentiels et la méthode de delta g0 plus je ne sais pas pourquoi plus un seul électron puisqu'on a commencé par l'oxydant c'est à dire on va écrire la réaction de réduction de la même façon pour agcl on va commencer par l'oxydant agcl donc la réaction globale donc ag plus cl moins plus un seul électron d'accord donc dans les deux cas le degré d'oxydation dans le premier couple ag plus ag le degré d'oxydation de ag plus c'est de ag dans ag plus c'est plus 1 d'accord et pour agcl c'est à dire puisque c'est un seul peu soluble donc ag cl la dissociation va donner ag plus plus cl moins donc c'est un seul donc le degré d'oxydation de ag dans agcl c'est ag plus d'accord donc c'est à dire on a deux couples en dôme le même système de degré d'oxydation c'est plus 1 0 d'accord plus 1 pour ag plus pour ag dans ag plus 0 pour ag agcl le degré d'oxydation de ag plus dont ag c'est plus 1 d'accord et pour ag c'est 0 donc les deux systèmes en dôme nefs le système de degré d'oxydation plus 1 0 donc on peut utiliser la méthode d'identification des potentiels d'accord donc première méthode 1 identification des potentiels d'identifier question des potentiels on va identifier les deux potentiels potentiels du couple ag plus ag on va écrire pour ag plus ag donc l'acte est l'agc va s'il y avait donc l'eau le montrait c'est à dire donc ag plus d'agu les réponses de sa vitesse là donc c'est ag plus voilà plus un seul électron va donner à g donc un amel et les caractériser par un potentiel un acteèvre l'expression un et 1 c'est eux deux couples à g plus plus AG, qui est égal, c'est le potentiel standard du couple, AG plus AG, plus RT sur F, Ln de la concentration, toujours en termes de concentration, sur la concentration de AG, d'accord, sur la concentration de AG, voilà. Donc, pour la concentration de AG, on considère par convention, est égal à 1, d'accord, une molle par litre, pour le deuxième couple, c'est-à-dire, AG, CL, AG, donc, AG, CL, AG, de la même façon, on va écrire la réaction de réduction, donc, AG, CL va donner AG plus, plus, ou bien, va donner AG, n'est pas AG plus, d'accord, va donner AG, donc, pour le correcteur, donc, on va éliminer dès que la charge plus, donc, c'est, le couple, c'est AG plus, c'est AG, CL, AG, d'accord, donc, c'est-à-dire, l'oxydant AG va donner AG plus, plus CL moins, donc, un voisin CL moins, plus un seul électron, donc, il est caractérisé par un potentiel E2, donc, on va écrire l'expression de E2, donc, E2 égale, c'est E du couple, AG, CL, AG égale, c'est le potentiel standard du couple, AG, CL, AG plus RT sur F, Ln, de la concentration de l'ox, c'est AG, CL, sur la concentration de red, c'est AG, et puisqu'on a l'ision CL moins, c'est un électrode de deuxième espèce, on va considérer, c'est-à-dire, CL moins fixe le potentiel de ce électrode, mais par convention, la concentration de AG, CL égale, la concentration de AG est égale, une molle par litre, donc, l'inservi E1 avec E2, d'accord, E1 égale à E2, donc, ceci implique que le potentiel standard du couple, le potentiel standard du couple, AG plus AG plus RT sur F, Ln, la concentration de AG plus égale, c'est E0 du couple, AG, CL, AG plus RT sur F, Ln, de 1 sur la concentration de CL moins, bien, on a Ks, le produit de solubilité de AG, CL, donc, c'est la réaction de, c'est-à-dire, dans ce cas, on parle de réaction de dissolution de AG, CL, donc, il est caractérisé par une constante de solubilité Ks, qui est égale, c'est la concentration de AG plus fois la concentration de CL moins, pour AG, CL, c'est un CL par convention égale à 1, donc, je vais voir le terme, la concentration de AG plus fois la concentration de CL moins, c'est un CL qui est égale à 1, donc, on a mis le potentiel standard du couple, AG plus AG, moins le potentiel standard du couple, AG, CL, AG égale, c'est RT sur F, Ln, de 1 sur la concentration de CL moins, c'est-à-dire, 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 c'est-à de la concentration de ag plus et pouce comme être factorisé par 6 mois à dire en taille al foc est pas moins donc c'est la concentration de c'est elle moi donc à deux mois j'ai vu n'y a donc à dire 0 2 à g plus moi c'est âgé plus âgé 0 du coup ag c l ag et les gars c'est delta 0 pourquoi puisque les deux zéros cathodiques à des e0 anodiques bacharaf sa cathodique bacharaf sa anodique a dit qu'bira elle a de la valeur de ces zéro huit a dit c'est 0,22 donc a dit c'est delta e0 mais a dit c'est moins rajibounais a dit c'est moins delta e0 égale c'est rt sur f d'accord ln de ks donc ks c'est la concentration de ag plus multiplie par la concentration de c'est elle moi c'est qu'il est dans ce cas ks donc rt sur f multiplie par 2,3 c'est 0,06 à ce bas si moins 0,06 delta e0 avec ou bien voilà il faut diviser il faut diviser sur 0,06 si moins delta e0 sur 0,06 égale c'est log de ks égale donc moins delta e0 on amène l'application c'est e01 c'est à dire cathodique il y a au data il y a ag plus ag moins e02 anodique pourquoi parce qu'on possède une valeur petite sur 0,06 donc application numérique donc c'est d'accord donc c'est moins e0 cathodique c'est 0,8 moins e0 anodique c'est 0,22 sur 0,06 qui est égale c'est moins 9,66 donc c'est moins 9,67 voilà donc a dit c'est log de ks donc ceci implique que la constante de la solubilité de agcl d'accord est égale c'est 10 à la puissance moins 9,7 austin voilà la valeur de la constante de solubilité donc c'est pour ce que mais c'est qu'il verra bien c'est à dire c'est un ciel peu soluble dans ce cas donc toujours on a un équilibre caractérisé par une constante d'équilibre ks mais bien donc a dit c'est la méthode d'identification des potentiels on a calculé à partir de deuxième méthode la méthode de delta g 0 d'accord donc alors que la valeur c'est à cela ou ce n'est pas facile à ce que dans ce cas deuxième méthode donc 2 à partir de la méthode donc à partir de la méthode de delta g 0 méthode delta g 0 d'accord donc donc bach n'écoutib delta g 0 bachal taqriban bachala méthode algébrique li qu'on a can amelou fil S1 c'est à dire va fixer 1 la réaction et à partir de d'autres réactions soit 2 réactions soit 3 réactions ou bien 4 réactions sinon la réaction globale donc l'astuce qui est là c'est que par exemple si on a fixé une réaction dans ce cas on a fixé le couple ag cl ag d'accord on a fixé le couple ag cl ag on a fixé la réaction de réduction première chose d'accord il faut écrire la réaction de réduction d'abord la réaction fixée tout le monde donc on a fixé la réaction donc ag cl voilà va donner ag plus cl moins plus un seul électron c'est la réaction de réduction mais bien donc delta g 0 égal à deux valeurs donc delta g 0 un des deux valeurs d'accord donc delta g 0 égal donc soit est égal c'est moins nf e0 du couple aux grèdes d'accord ou bien égal c'est plus ou moins 2,3 rt logarithme d'une constante d'équilibre d'une constante soit k s soit la constante d'équilibre soit le produit ionique de l'eau k e etc donc la réaction totem pat89 Kl donc frais sa réaction est de la addition m la méthode DELETAG0 donc DEPLAG0 integratement instead F1 ou 2,3rp log d'une constante d'équilibre fois qu'on essaie d'une grossesse il faut connaît cette Sellina vous connaissez ça donc je veux le faire du changement des électrons donc si vous avez le cas de faire du changement des électrons d'accord calme qu'ca DELETAG0 égal donc Delta G0 D'accord Ransmi A0 Pourquoi ? Parce que c'est la réaction Lorsque nous avons un A Lorsque nous avons une réaction D'autres réactions Donc Delta G0 est égal 6 moins Combien N N c'est le nombre des électrons Il change ici 1 F D'accord E0 Du couple Quel couple ? C'est le couple AG CLAG D'accord Donc on accepte L'expression de Delta G0 Pour ce couple Donc ce qu'il y a Il y a deux réactions Ce qu'il y a Il y a le couple AG plus AG Ou il y a La dissociation de CL AGCL Donc AGCL Qui a fait la dissociation Va donner AG plus Plus CL moins Donc ce qu'on va essayer D'accord Pour les deux réactions Nous allons essayer D'accord C'est la réaction globale Donc pour la méthode Delta G0 C'est une méthode simple On va utiliser cette méthode En général Utiliser pour déterminer Le potentiel standard De couple D'accord Donc Puisque A AGCL Fli réactif Ou AGCL Rangda La dissociation Dialog Pour donner AG plus Plus CL moins Donc Rangda AGCL Qui va donner AG plus Plus CL moins Pourquoi Donc Rangda AGCL La dissociation En équilibre En équilibre Va donner AG plus Plus CL moins Pourquoi Parce que Il faut Rangda AGCL Fli réactif Mais Rangda Delta G0 Dialog Donc Delta G0 Dans ce cas Dans ce cas On va donner AG plus AGCL Va donner AG plus Plus CL moins Donc La dissociation De AGCL Donc Dans ce cas On va donner AGCL Dans ce cas On va donner plus Donc Dans ce cas On va donner Au moins 2,3 RT Log D'une constante D'équilibre Donc AGCL Il est caractérisé Par une constante D'équilibre KS L'on va donner Auxième De Dans le sens De Dissociation C'est moins Dans le sens De formation C'est plus Dans le couple AG plus AG On va donner La réaction Global A AG plus Mais On va donner D'accord C'est La simplification Donc Automatiquement On va donner La réaction De réduction De AG plus Pourquoi Mais AG plus Plus Un seul électron Va donner AG On va simplifier AG plus Avec AG plus Donc AG plus Plus Un seul électron Va donner AG Bien Donc R'acteur Delta G0 De R'insumir Puisqu'on a Changement Des électrons Toujours C'est moins NFE0 Donc Le nombre Des électrons A changé C'est 1 C'est-à-dire C'est moins F E0 De couple AG plus AG Donc On va donner Deux réactions Donc On va simplifier AG plus Avec AG plus Elle reste AGCL D'accord Plus Un seul Électron Mais On va donner AG Plus CL Moins Moins Donc 0 Déjà On va diviser Sur moins F D'accord On divise Sur moins F Donc On divise C'est-à-dire On va Diviser Sur moins F Qui va donner C'est E0 De couple On accepte Directement Sur moins F AG plus Est égal C'est 2,3 RT T sur F T sur F De KS On a Un seul Moins Plus E0 De couple AG plus AG Je n'aurai Seule A Log De KS Donc Ceci Implique E0 De couple AGCL Voilà AG Moins E0 De couple AG plus AG Égale C'est 2,3 RT Sur F Log De KS Mais bien Donc E0 De AGCL AG Seule E0 De couple AG plus AG Donc Il y a Anodique C'est-à-dire 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 Delta E0 C'est-à-dire Delta E0 Égale 2,3 RT Sur F 0,06 Log De KS Donc Ceci Implique Que Log De KS C'est la même expression Lidi Jajbarna C'est-à-dire E0 De couple Voilà C'est-à-dire E0 De couple Voilà C'est-à-dire E0 De couple AG plus AG Pourquoi Moins Et delta E0 C'est-à-dire E0 Cathodique Moins E0 Anodique Et E0 De couple AGCL AG Sur 0,06 Donc Application numérique La même expression Lidi Jajbarna C'est-à-dire 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 Voilà C'est-à-dire 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 Log De KS Donc Ceci implique Que KS Est égale C10 A la puissance 9,7 Austin Voilà C'est-à-dire C'est-à-dire De la constante De solubilité De AGCL Donc Il y a Comme Résumé C'est-à-dire De la constante De solubilité Lorsqu'on travaille Par la constante D'équilibre Je nous vois Maintenant Je vais On a Un adulte E0 Dans les conditions D'équilibre Égale 2,3 RT Sur N1 N2F Log De la constante D'équilibre Mais Lorsqu'on travaille Par KS On trouve Que Moins Delta E0 Égale C'est 2,3 RT Sur N1 N2F Log De KS C'est-à-dire En termes De la constante De la solubilité Indique 1,2 Si Moins N Voilà Donc Soit La méthode De Delta G0 Soit La méthode D'identification Des potentiels Voilà Qui est Le plus Important La méthode De Delta G0 Donc On passe A la deuxième Question De cet exercice Donc Calculer AT Egal 25 Degrés C Et PH Egal 0 Les potentiels Standard Des systèmes FOH3 Solide Fe De plus Fe OH 3 Fe 2 Et Fe 2 Fe A partir Des potentiels Standard Des systèmes Fe 3 Plus Fe De plus Fe Fe Et des produits De solubilité Des complexes Fe OH 3 Et Fe OH 2 Donc Attenir Les potentiels Standard Des couples Fe 3 Plus Fe 2 Plus Connu Si 0,67 Fe Le potentiels Le potentiel Standard Fe Fe 0,44 On Le potentiel De solubilité Fe Fe 2 Fe 2 2 Fe Fe 2 Fe Fe Le plus important, on va utiliser la méthode Delta G0 pour déterminer les potentiels standards des couples d'accords. Donc, lorsque l'on utilise la méthode ratissimale, automatiquement, on utilise la méthode Delta G0 pour gagner le temps. Mais bien, le plus important, c'est que la méthode Delta G0 est la méthode d'identification potentielle, c'est qu'il naisse le système de degré d'oxydation. Donc, la question 2, T est égale à 25 degrés C, pH est fixé à 0, pH acide, d'accord ? Donc, on va, c'est-à-dire, on cherche à calculer le potentiel standard du couple. Effet OH3 solide, FE de plus. Effet OH3 solide, FE, voilà. Effet OH2 solide. Et FE OH2 solide. Mais bien, FE solide. À partir de quoi ? À partir du potentiel standard du couple. Effet 3+, effet de plus. Le potentiel standard du couple. Effet 2+, FE. Et les constantes, ou bien les... Donc, la valeur d'Ela, c'est 0,67 V. D'accord ? Et ici, moins 0,44 V. Ne dépend pas du pH. Et, avec, voilà, on a les produits de solubilité. Pour les produits de solubilité, de FE OH3, voilà, un de l'expression des lents, c'est PKS1 et PKS2. Donc, rien que tu as les réactions. Donc, effet OH3 solide. Donc, si tu as le sel, la dissociation va donner, tout simplement, effet 3+, plus 3OH-. Donc, il est caractérisé par PKS1. D'accord ? Rien que tu as l'expression, c'est PKS1, qui est égal à C. Et pour effet OH2, effet OH2 solide, égale, c'est effet de plus, plus 2OH-. Aussi caractérisé par 1PKS2, qui est égal à 15,10. Mais bien. Donc, dès qu'on a les données, on va essayer, nous, il y a que les potentiels standards qui couplent effet OH3, effet de plus. Donc, la première chose, pour moi, on va calculer les degrés d'oxydation des espèces, parce que je me suis dit, il y a une des conséquences pour les degrés d'oxydation. bien. Donc, 1, on va, je ne vais pas me donner tout ceci maintenant, mais le degré d'oxydation, on va jouer dans le diagramme potentiel pH. Donc, on a, on va avoir un diagramme, les exercices concernant le diagramme potentiel pH. Degré d'oxydation. Donc, on va commencer par, c'est-à-dire, effet OH3. On a, on a, le degré d'oxydation, de quel élément, dans ce cas de fer ? Donc, le fer, ou elle, qui te donne de vous-même. Donc, le nombre d'oxydation de fer, égal, donc, déjà, on a, pour, FOH3. Donc, soit, soit, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, par exemple, je vais, 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 FOH3 va libérer effet 3 plus. Donc, c'est-à-dire, le degré d'oxydation de fer, dans ce cas, c'est plus 3. D'accord ? C'est plus 3. Voilà. Dans, FOH3, pour gagner le temps d'elle. De la même façon, on va calculer le nombre d'oxydation dans, FOH2. Donc, FOH2, la dissociation va donner, F2 plus. Donc, automatiquement, le nombre d'oxydation de fer, égale plus 2, dans, FOH2. D'accord ? Dans, FOH2. Mais bien. Donc, pour, F3 plus, donc, tout simplement, pour, F3 plus, le nombre d'oxydation de fer, c'est plus 3, dans, F3 plus. Donc, c'est la première étape dans le traçage du diagramme potentiel pH. et pour, F2 plus, le nombre d'oxydation de fer, c'est plus 2. Voilà. Soit, sous forme d'un chiffre roumain, ou bien, les chiffres à 10. Mais, c'est, donc, je suis allé à l'économie, c'est obligatoirement, c'est-à-dire, sous forme de chiffre roumain, mais là, il y a même, c'est, voilà. Et, le nombre d'oxydation de fer, égale à 0, dans, FE. Donc, dans, FE solide, voilà, le nombre d'oxydation, c'est 0. Mais, c'est, par exemple, qu'un, c'est sous forme de, FE plus. Mais, c'est bien. Donc, le plus important, c'est qu'il y a des systèmes qui sont utilisés, donc 0, plus 2 et plus 3. Il y a une autre chose qui est le traçage du diagramme potentiel pH, c'est-à-dire la détermination du couple. Donc, à partir de quoi ? À partir de l'ébouche du diagramme, on représente les systèmes de degré d'oxydation par un ordre croissant en fonction de pH. Donc, en fonction de pH, on représente les systèmes de degré d'oxydation, donc dans l'occadienne, pour le système de degré d'oxydation, on a 3 systèmes de degré d'oxydation, on a le système de degré d'oxydation 0, on a plus 2 et on a plus 3. Donc, il y a le nombre d'oxydations d'une façon croissant, et en fonction de pH. Donc, à partir des données, on va faire le diagramme potentiel pH de fer. Donc, à partir de données, on va faire le pH de précipitation de fer. Donc, on va faire 2 pH de précipitation, pH 1 et pH 2, d'accord ? Donc, on va représenter par une ligne verticalement. Donc, pour le système de degré d'oxydation 0, on a un seul espèce, les voies Fe. Donc, ne dépendent pas de pH dans ce cas, c'est Fe, Fe et Fe. Mais bien, donc, pour le système de degré d'oxydation 2, donc pour le système de degré d'oxydation 2, je vais vous donner un joug, ce que nous avons, c'est Fe de plus et Fe au H2. Donc, Fe de plus ne dépend pas de pH, et pour Fe au H2, il dépend de pH. Mais bien, donc, pour Fe au H2, je vais vous donner un joug à partir d'une valeur de pH supérieure à pH de précipitation 2. C'est-à-dire qu'il y a un joug à partir, il y a un joug à partir, il y a un joug à partir d'une valeur de pH supérieure à pH 2. Donc, pH 2, là, il y a un joug. Donc, pour des valeurs qui sont supérieures à pH 2, on a le Fe au H2 solide, d'accord ? Et pour des valeurs de pH qui sont inférieures à pH 2, on a l'ion Fe de plus, donc Fe de plus et Fe de plus. C'est-à-dire que c'est ce qui compte sur les exercices qui comptent l'honneur. C'est une bonne idée. Donc, Hinaïa, je vais vous faire ceci pour savoir comment je vais vous faire un joug au bout d'un couple. Oui, ou qu'on classer par système de degré d'oxydation croissant, parce qu'il y a un joug dans le cas de fer. Donc, c'est un exemple important. Parfois, il peut y avoir un joug. Pour Fe au H3, donc Fe au H3, Rangy, il y a un joug par exemple, on a un Fe au H3 pour des valeurs de pH qui sont supérieures à pH 1. Le Fe au H3 plus qui est précipite, alors que déjà se forme de Fe au H3. Donc, pour quelles valeurs ? Pour des valeurs qui sont supérieures à pH 1. Donc, pH 1, là, il y a. Pour des valeurs qui sont supérieures, on a le Fe au H3. Fe au H3. Et pour des valeurs qui sont inférieures, on a l'espèce Fe 3+. Mais bien. Et pour choisir le couple, donc, de cette manière, on va choisir le couple. C'est-à-dire Ox-Red, Ox-Red, Ox-Red. Pour des systèmes de degré d'oxydation, plus 3, plus 2. Puis, pour des systèmes de degré d'oxydation, plus 2, 0. Donc, Ox-Red, Ox-Red, Ox-Red. Donc, le premier couple, c'est Fe au H3 plus, Fe au H3 plus, qui est déjà à l'exercice. D'accord ? Donc, là, on va voir. Donc, pour Fe au H3, Fe au H3 plus, de la même façon. C'est un couple qui est déjà à l'exercice. Et si, par exemple, on attaque les espèces interchènes, on a atteint les couples. Donc, à l'exercice, on a atteint les couples. A partir de la bouche du diagramme. Et un autre couple, c'est Fe au H3, Fe du plus. Voilà. C'est Fe au H3, Fe du plus. Donc, ce sont des systèmes de degré d'oxydation, plus 3, plus 2. Pour des systèmes de degré d'oxydation, plus 2, 0. On a le Fe du plus Fe. Donc, c'est un couple qui est déjà à l'exercice. Voilà. C'est Fe du plus Fe. Et Fe du plus Fe, c'est ça qui est bien. Donc, on a l'exercice. Et on a le dernier couple, c'est Fe au H3, Fe. C'est Fe au H3, Fe. Voilà. Donc, là, c'est Fe au H2, Fe. Ce n'est pas 3. C'est Fe au H2, Fe. Donc, ce sont les couples, ou bien des systèmes, qui sont à l'exercice. Il faut faire 5 couples. Et on a le 3, et on a le 3, et on a le 4, à partir des bouches de diagramme. Mais bien. Donc, dans ce qu'on a dit, on a l'exercice. On a l'exercice. Le système Fe au H3, Fe du plus, a 9 degré d'oxydation de Fe au H3, Fe du plus, et Fe au H2. Donc, la première couple qui est à l'exercice, c'est Fe au H3, Fe du plus. Donc, pour cette couple, on a l'exercice de deux manières. A partir de l'identification du potentiel. Et on a l'exercice de l'identification du potentiel. On a l'exercice de l'identification du potentiel à partir de delta G0. On a l'exercice de l'identification du potentiel. Mais bien. Donc, on va voir pourquoi on a l'exercice de l'identification du potentiel. Donc, on a l'exercice de l'identification du potentiel au H3, Fe du plus. Donc, on a l'exercice de le système de degré d'oxydation. On a l'exercice de l'identification du potentiel au H3, Fe du plus. On a l'exercice de Fe au H3, Fe au H2. Pourquoi ? Parce que on a l'exercice de le potentiel au H3. Alors, le potentiel au H3 est 0,67. Voilà. On a l'exercice de deux réactions. Donc, par exemple, le flux de réduction. On a l'exercice de l'identification du potentiel au H3, Fe 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 au H3. Fe au H3, 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 Fe Sur la concentration de red, c'est F de plus. Mais bien, on multiplie par la concentration de H plus, le cas n'est pas bien, F de H3. Pour H plus, combien on a ? 3. Et pour H2 en, F de plus, on va le soulever en X. On considère qu'il est égal à 1, 3, H2 en. Mais bien. Donc, de la même façon, on active le couple F3 plus, F de plus. Donc, F3 plus, plus un seul électron, va donner F de plus. Donc, il est caractérisé par un potentiel E2. Par exemple, si on utilise la méthode d'identification du potentiel ONC, oui, il est de potentiel. Et puis, on utilise la méthode de delta G0. Et puis, on utilise la méthode de delta G0, c'est E0 de couple. Pourquoi ? Parce qu'on utilise le couple, le potentiel standard de couple. plus RT sur F, un seul électron est changé. LN, la concentration de l'ox, F3 plus, sur la concentration de red, F2 plus. Donc, identification du potentiel. La méthode d'identification du potentiel, c'est-à-dire E1 égale à E2. D'accord ? Ceci implique, ça oui, les deux potentiels. C'est E0 de couple, Fe, OH, 3, Fe de plus, plus RT sur F, LN. Donc, pour la concentration de Fe3, presque, donc par convention, est égale à 1. Pourquoi ? Parce que c'est un seul. LN, elle reste, c'est LN de la concentration de H+, à la puissance 3. Sur la concentration de Fe de plus, donc, c'est un ion, hein, donc une concentration. Pour H2O, est égale à 1. D'accord ? Pour H2O, est égale à 1. Égale, c'est le potentiel standard du deuxième couple. C'est Fe3+, Fe de plus, plus RT sur F, LN, la concentration de Fe3+, sur la concentration de Fe de plus. Mais, bien. Donc, on a quand même le potentiel standard de ce couple. On a quand même le potentiel standard égal. Donc, le potentiel standard du couple Fe, OH, 3, Fe de plus, égale, c'est E0 du couple, c'est E0 du couple, Fe 3+, Fe de plus, plus RT sur F, qui est égale, c'est LN, la concentration de Fe3+, plus RT, donc, à la puissance, ici moins, RT. Pourquoi ? Parce que c'est LN de A sur LN de B. LN de la concentration de Fe de plus, comme ça, donc, il y a une charte. On va faire le moins, c'est moins, RT sur F. Donc, on va faire le même, ici, LN de la concentration de H+, à la puissance 3. Donc, on va faire le moins, mais on va faire le moins, c'est plus RT sur F. Donc, pour le calcul, je vais y avoir 2 sur F de plus. Mais bien, donc, on va simplifier la concentration de F de plus avec la concentration de F de plus. Donc, il reste que le potentiel standard de couple Fe. Donc, on a dit qu'on a la méthode de delta G0 plus simple. On va faire la méthode de delta G0, mais on a dit qu'il y a beaucoup de temps. C'est E0 de couple Fe3+, Fe de plus. On va faire le plus simple, et on va faire le plus simple. Et on va faire le plus simple. Donc, c'est RT sur F, la concentration de Fe3+, moins, Donc, c'est la méthode de delta RT sur F, d'accord ? LN, la concentration de H+. Mais bien. Donc, pour la concentration de Fe3+, moins, on va faire le plus simple. On va faire le plus simple. On va faire l'expression de KS1. Donc, KS1, c'est la concentration de Fe3+, fois la concentration d'OH- à la puissance 3. Pour Fe3, c'est un sel égal à 1. Et bien. Et pour la concentration de H+, on va faire le plus simple, mais on va faire le plus simple. Mais bien. Donc, pour la concentration de H+, pas de problème. On va faire le plus simple. Mais bien. Donc, pour la concentration de Fe3+, égale, donc, on dit Fe3, la dissociation de ce sel va donner Fe3+, plus 3OH-, bien, H au moins. Donc, KS1 égale, c'est la concentration de Fe3+, fois la concentration d'OH-, bien, H au moins, voilà, au moins, à la puissance 3. Mais bien. Donc, si on va faire le plus simple, la concentration de Fe3+, c'est KS1 sur la concentration d'OH-. Mais bien. Donc, on va introduire le logarithme. Donc, on va faire le plus simple. Pourquoi ? Pour calculer la concentration de Fe3+. Donc, le logarithme, on va faire le plus simple. Donc, log de KS1 égale, c'est log de la concentration de Fe3+, plus 3 log de H au moins, bien, OH-. D'accord ? On a un peu d'éclair. Donc, on a la concentration de Fe3+, marouf dans ce cas. C'est log de KS1-, 3 log de OH-. Mais pour OH-, on a un autre schéma. Mais on a un produit unique de l'eau. Donc, H2O va donner, on équilibre, H+, plus OH-. Puis, KE, il est donné à 25 degrés C égale à 14. Donc, pour KE, on a H+, plus OH-. On équilibre, va donner H2O. Et pour l'expression de KE, la constante de produit ionique de l'eau, c'est la concentration de H+, fois la concentration de HO-. Donc, de la même façon, si on a la concentration de OH-, on va donner l'expression. Donc, la concentration de OH- bien, HO- est égale à KE sur la concentration de H+. Voilà. Donc, on va remplacer log de OH- par log de KO sur H+. Donc, on va remplacer la démonstration. Donc, on va mettre ici, c'est-à-dire la méthode, directement, qui permet de faire la relation directe. Donc, c'est-à-dire la démonstration. Donc, je vais voir, on a log de KS1, d'accord, égal. Donc, c'est-à-dire la concentration de H+, c'est-à-dire log de A sur log de B, c'est log de A moins log de B. Donc, ceci implique que log de KS1 égale c'est log de KKML pour déterminer la concentration de l'ion effet 3+, plus 3 log de KE, nous viendrons, moins 3 log de l'ion H+. Donc, on a le pH égale c'est moins log de l'ion H+, et que moins log de KE égale c'est pKE. Neuf, c'est-à-dire moins log de KS égale c'est pKS. Donc, on s'amène la relation. Donc, ceci implique que log de KS1, on a rendu log de KS1, c'est-à-dire c'est moins KS. Donc, c'est moins pKS1 moins pKS1 égale c'est log la concentration de l'ion effet 3+, plus log de 3, plus 3 log de KO, c'est-à-dire c'est moins 3 pKE, et moins log moins 3 log de H+, c'est-à-dire c'est plus 3 pH. Donc, pH égale à zéro à partir des données de l'exercice pH acide tamponné fixé à zéro. Ceci implique que log, donc le plus important, on calcule d'abord, log la concentration de effet 3+, est-à-dire c'est 3 pKE, et puis pH est égal à zéro, voilà, moins pKS1. Donc, c'est l'expression de log de effet 3+, donc, on s'amène, on s'amène, on s'amène pour remplacer LN de effet 3+, par cette expression pour déterminer E0 de ce couple. Donc, ceci implique que E0 de couple Fe ou H3 Fe du plus, égale, c'est E0 de couple Fe 3+, Fe du plus, plus RT sur F. Donc, RT sur F, on a un out-à-dire c'est 0,06 directement, d'accord? Pourquoi ? Parce qu'on a un out-à-dire c'est log de effet 3+, parce qu'on a un out-à-dire log de effet 3+, est égal, c'est 3. Donc, on a un out-à-dire, on a un out-à-dire 3, pKE, pour pH est 0, on a un out-à-dire, moins pKS1. Mais, on a un out-à-dire, on a un out-à-dire RT sur F, c'est RT sur F, LN de la concentration de H+. Donc, pour H+, je n'en prie pas, pH égale à 0, c'est-à-dire que la concentration de H+, égale à 1, et LN de 1 égale à 0, ce terme, Réem Chéli. Donc, va être, disparaître. Donc, il reste que c'est E0 de couple Fe 3+, Fe du plus, plus 0,06, voilà, multiplié. Donc, c'est 0,06. Donc, Naïa, c'est la multiplication fois 3, pKE. Donc, 0,06. Donc, c'est multiplié par 3, pKE, moins 0,06 pKS1. Voilà. Donc, pKS1, un de l'expression d'Iala, pKE, elle est donnée. Elle reste application numérique. Donc, c'est le potentiel standard de couple Fe ou H3, Fe du plus. Voilà. Donc, application numérique. Donc, pour l'application numérique, le potentiel standard de couple, soit à partir de la méthode d'identification des potentiels, ou bien la méthode de delta G0, on va trouver le même résultat. Donc, c'est 0,77, plus 0,06 fois 3, c'est 0,18, pKE, c'est 14, moins 0,06 fois pKS1. Et pour la valeur de pKS1, à partir des données, égale, c'est 38,6. Voilà. Donc, application numérique, c'est 0,77, plus 0,18 multiplié par 14, moins 0,06 fois 38,6. Donc, égale, c'est 0,974. C'est le potentiel standard. Voilà. C'est 0,974 volts. C'est le potentiel standard de couple, FeOH3, Fe du plus. Donc, on a utilisé la méthode de delta G0 pour déterminer le potentiel standard de ce couple. Donc, on a le même exemple, d'accord ? C'est-à-dire, de ce couple, FeOH3, Fe du plus, par la méthode de delta G0. Ou pour les autres couples, on va faire la méthode de delta G0. Donc, on va faire la méthode de delta G0. Donc, on va faire la méthode de delta G0. 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 On va faire la méthode de delta G0.